Vous êtes sur Radio Sensation pour les spéciales de l'info. Je suis en compagnie de Jonathan Portier, directeur de l'association France Victime 78. Vous faites partie des associations qui aident à la formation des forces de l'ordre pour réagir notamment face aux femmes victimes de violences. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistent ces formations ? Alors nous, ça va être beaucoup d'explications sur notre rôle, notre fonctionnement, l'accompagnement qui peut être proposé, mais également pouvoir sensibiliser sur les formes de violences, mais aussi les conséquences que peuvent présenter les personnes victimes et pouvoir donner un peu des clés aux personnes qui prennent notamment les plaintes ou qui sont vraiment en première ligne d'accueil aussi au niveau des services de police et de gendarmerie. Des clés pour accueillir au mieux la parole de la victime et faciliter comme ça un petit peu le passage aussi de ces personnes-là tout au long du processus judiciaire. Pourquoi est-ce justement important de former ces personnes qui vont accueillir les victimes ? En fait, c'est le premier contact des personnes victimes. Il y a déjà une appréhension en fonction des faits que les personnes ont pu subir de ne pas être crues, puisqu'elles ne vont pas avoir des éléments de preuve à apporter pour dénoncer les faits, une appréhension sur les suites qui pourront être données aussi à la plainte. Donc c'est primordial d'avoir un premier accueil dans ces lieux-là qui représente en plus la sécurité et la justice, avoir un accueil qui soit adapté et encadrant. Un accueil non adapté justement pour ces victimes, est-ce que ça peut être source d'angoisse par exemple ? Oui, on parle de victimisation secondaire. Finalement, c'est tous les actes de procédure, que ce soit par le comportement des professionnels ou aussi les actes demandés dans le cadre de l'enquête qui vont venir faire violence à la personne victime. Donc effectivement, l'accueil dans les commissariats et les gendarmeries, ça peut faire partie de ces éléments-là où ça peut avoir un impact sur la victime quand ce n'est pas bien fait. Merci Jonathan Portier d'avoir répondu à ces questions. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur votre site internet France Victime 78. Et pour revoir ou réécouter toutes ces émissions, rendez-vous sur l'application ou le site internet Radio Sensation. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !